Si, après la tragédie de Lac-Mégantic, les choses ne se sont pas améliorées plus qu'elles ne se sont présentement, c'est donc dire qu'il n'y a pas une véritable volonté d'aller au bout des changements nécessaires. Le 6 juillet 2013, à une heure, un train qui avait été laissé sans surveillance sur une voie ferrée part à la dérive. Le convoi de 72 citernes de pétrole brut termine sa course au cœur de Lac-Mégantic. Des boules de feu s'emparent de la ville. La vie de 47 personnes âgées de 4 à 93 ans s'arrête nette. Celles des survivants changent du tout au tout. Il y a 10 ans, Mme Pauline Marois, vous étiez Première ministre du Québec. Oui. Il y a 10 ans, Mme Colette Roy-Laroche, vous étiez mairesse de Lac-Mégantic. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Vous avez accepté l'invitation, Mme Roy-Laroche, par devoir de mémoire. Oui, j'ai accepté cette invitation par devoir de mémoire, comme vous le dites, parce que je crois que malgré la peine et les mauvais souvenirs qui nous habitent encore, nous devons nous rappeler. Et pour moi, le devoir de mémoire, c'est d'abord un devoir de mémoire envers les 47 victimes et leur famille. Puis, c'est aussi un devoir de mémoire envers tous les premiers répondants qui ont fait face à ce feu incontrôlable. C'est un devoir de mémoire aussi pour tous les bénévoles qui nous ont aidés le jour même, la nuit même, et même, même encore aujourd'hui, à reconstruire, à nous reconstruire. C'est un devoir de mémoire aussi pour les membres de la Croix-Rouge et tous les ministères du gouvernement du Québec qui sont arrivés très tôt durant la nuit, que je pense, par exemple, à la sécurité civile, la sécurité publique, l'environnement, la sûreté du Québec. Alors, ces gens sont accourus rapidement pour superviser et essayer d'offrir des services qui étaient urgents dans les circonstances. Alors, pour moi, c'est très important qu'on se souvienne, qu'on se souvienne tous de ces premiers jours et aussi de la suite du chemin que nous avons parcouru. Mme Marroix, quel souvenir vous vient spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à la tragédie de Lac-Mégantic dix ans plus tard? Je pense aux gens qui me tombaient dans les bras, littéralement, pour me dire leur peine. Puis me dire, puis j'en parle, j'ai encore de l'émotion, me dire qu'ils comptaient sur moi ou sur mon gouvernement, plutôt que sur moi, peut-être. C'est ça qui me vient. Après ça, bien là, j'ai tous les rappels de l'événement, vous le mentionniez, d'entrée de jeu. Moi, je vais apprendre à 6 heures le matin ce qui est arrivé. Je ne sais pas l'ampleur de la catastrophe. On espère toujours qu'il n'y aura pas de blessés, qu'il n'y aura pas de morts. Mais évidemment, à partir du moment où l'information commence à entrer, c'est au plein cœur de la ville, de Lac-Mégantic. On ne peut pas imaginer qu'il n'y aura pas. Alors, ce dont je me rappelle aussi, c'est d'avoir rapidement, Mme Roy-Laroche le mentionnait, il y a eu les services qui ont été rapidement sur place, mais d'avoir rapidement contacté la sécurité civile, la sécurité publique. Le ministre responsable, Stéphane Bergeron, n'était pas là, malheureusement, et était difficilement atteignable. C'était l'été, donc c'est les vacances, mais j'ai rejoint sa directrice de cabinet. Moi, j'avais l'habitude de travailler avec les cabinets, je l'avais été déjà, et puis ça ne me gênait pas. Alors, j'ai appelé sa directrice de cabinet, j'ai dit, écoute, où c'en est, qu'est-ce qui arrive? Et là, elle m'a donné un peu, m'a fait un peu le portrait. Après, j'ai mentionné le fait que je voulais parler à la... Je ne savais pas si c'était une mairesse ou un maire. Je ne vous connaissais pas, Colette. On ne se connaissait pas. Et elle me dit, bien, c'est une mairesse, c'est Mme Colette Roy-Laroche, actuellement, elle est sur place, etc. Alors, j'ai dit, je veux absolument lui parler, puis je veux aller à Lac-Mégantic. Mais, je sais ce que ça veut dire, une catastrophe, un drame comme celui-là, je ne veux pas nuire. Ça devient une distraction. Ça devient une distraction, puis tout le monde se mobilise un peu, la première ministre arrive, etc. Alors, je dis, je ne veux pas nuire. Alors, trouvons le moment qui est le plus opportun pour y aller. Alors, c'est le souvenir que j'en ai, mais moi, c'est vraiment... J'aime bien ce que, Colette, vous dites, le devoir de mémoire, ce dont je me souviens spontanément, c'est les gens qui vivent une peine énorme, des enfants qui sont morts, des frères, des sœurs, des parents. Il y a aussi autre chose. Les biens matériels, ça a l'air bien secondaire, mais les biens matériels, c'est les souvenirs. C'est les photos qu'on a accumulées, c'est les milieux où on a vécu, où nos enfants ont grandi. Et là, il y a le cœur d'une ville qui est détruit. Le souvenir des gens qui les ont habitées, plus évidemment la vie sociale, la vie commerciale qui était là, dans cette ville. Et on sait que c'est terminé à jamais pour cet espace-là, entre autres. Vous l'avez appris à la télévision? Oui, d'après la télévision. Avez-vous été surprise de ne pas avoir été réveillée pendant la nuit? Puis, à ce moment-là, vous dites, on espère qu'il n'y a pas de mort. C'est quand vous avez pris aussi la pleine mesure de la catastrophe? La pleine mesure, c'est au début de l'avant-midi. Au début de l'avant-midi. Puis, on ne savait pas encore non plus, parce que ça a pris beaucoup de temps, avant qu'on sache combien de personnes étaient décédées, etc. Non, mais je n'ai pas été surprise, parce qu'on m'aurait sans doute appelée rapidement à ce moment-là. Mais déjà, l'appareil gouvernemental... Il était déjà en place. Il était déjà en place. Il était déjà en place. Les gestes avaient été posés. Et ça, c'est rassurant, quelque part, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en veille, qui sont en vigilance, et quand arrive un événement comme ça, ils se déploient rapidement. Il y a des personnes en autorité qui peuvent les amener à se déployer. Alors, oui, j'ai appris à la télé, en me réveillant, à 6 heures du matin. Je me lève toujours très tôt. J'étais seule, parce que je crois que mon conjoint est dans mon comté. Et immédiatement, je vais téléphoner. Puis j'ai un garde du corps qui va me rejoindre aussi, pour me dire, il dit, « Madame Marois, je pense que si c'est au cœur de Mégantic, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de victime. » Alors, c'était les premières informations que j'ai eues. Mais là, rapidement, tout le reste a déboulé, évidemment. Et je suis allée à la Mégantic. J'ai été accueillie par Colette, Roi-Laroche, et on a survolé ensemble le site. Et la chose dont je me souviendrai toujours, je lui ai dit, « Mais il n'y a pas de locomotive. Il n'y a que des wagons. » Où est la locomotive? Là, on va en prendre plus tard, évidemment, que les wagons étaient détachés, etc. Vous l'avez appris, vous, pendant la nuit. Quelques minutes appellent après? Je l'ai appris dans la minute que le train a déraillé. Un directeur de service de la ville m'a téléphoné, parce que lui, il demeurait très près de la voie ferrée. Et il arrivait d'une soirée, pas au Musicafé, par exemple, d'une soirée ailleurs. Alors, il arrivait chez lui, lorsque le train a démarré, déraillé, et que les explosions se sont mises à le feu, le pétrole se répandait et le feu. Puis, un conseiller municipal, qui est ambulancier aussi, dont la caserne était tout près. Alors, ces deux personnes-là m'ont téléphoné dans la minute du déraillement. Alors, je me suis habillée en vitesse avec mon mari. On a pris l'auto pour essayer d'aller voir tout près, mais finalement, on a dû abandonner l'auto, parce qu'il y avait des gens, des pompiers volontaires, qui bloquaient la rue, de manière à ce que les automobilistes ne se rendent pas trop près. Et c'est là, moi, j'ai, immédiatement, lorsque j'ai vu l'ampleur du feu et des explosions qu'on entendait, l'une après l'autre, immédiatement, je me suis dit, c'est très grave ce qui nous arrive, et comment les pompiers vont arriver à contrôler cet énorme feu qui montait à une hauteur incroyable dans les airs, des champignons de fumée. Et ça, ça s'est peut-être dans les cinq premières minutes, cinq, dix premières minutes, et tout à coup, je me suis réveillée de ce cauchemar. Je pensais que c'était un cauchemar, je n'arrivais pas à le croire. Et là, je me suis dit, mais Colette, c'est toi la mairesse? Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je dois prendre mon rôle en main? Et mes premières pensées ont été, est-ce que tout est en place pour sauver des vies? Un peu comme Mme Marouel vient de vous dire, il était quasiment impensable qu'il n'y ait pas de mort. Mais il restait, il y avait beaucoup d'habitations au centre-ville, et les résidents, est-ce qu'il y a... Alors, j'ai entré en communication avec notre directeur général, qui était dans une rue voisine. Alors, on s'est rejoint, et lui m'a assurée, lui aussi avait pris en main les opérations. Comme Mme Marouel vient de dire, c'est rassurant de savoir que ton équipe municipale est là, présente, et que tous les services sont déployés, et tous les efforts sont déployés pour sauver des vies. Alors, les pompiers, chez nous, ont été vraiment incroyables. Ce sont des héros. Puis, ce qui ajoutait à ces images effroyables, c'étaient les camions-pompiers qui arrivaient de tous les villages avoisinants avec les sirènes qui descendaient la rue principale. Alors, moi, c'est... Ce n'est pas seulement des images, ce sont des sons qui m'habitent encore. Est-ce qu'ils vous hantent, ces sons-là, ces images-là? Je fais un peu plus la paix maintenant, mais lorsque je pense à la tragédie, ça revient très rapidement. Est-ce qu'ils passent des semaines sans que vous y pensez? Non, c'est à tous les jours parce que j'entends le train à tous les jours. Et vous vivez toujours chez vous, à Lac-Mégantic. Je vous dirais que depuis les deux dernières années, les convois sont de plus en plus longs et le train, à cause évidemment de la sécurité, il y a cinq à six passages à niveau à l'intérieur du territoire de la ville de Lac-Mégantic. Alors, on les entend fréquemment. Alors, c'est tous les jours, la sirène, les sirènes du train me rappellent. Si vous permettez, je vais faire un petit peu de pouce sur ce que dit Colette, Rouen-Laroche. Il y a eu une solidarité exemplaire de la part de tous les villages, villes autour, et de tous leurs services qui se sont déployés. Moi, quand je suis retournée, à quelques reprises, je suis retournée et j'ai rencontré les policiers, pas les policiers, mais les pompiers, entre autres. Et puis, il y avait vraiment des brigades de pompiers de partout qui se relayaient et qui étaient là, puis qui ensuite ont fait le travail de recherche des victimes, ce qui n'était pas... Ce qui était très difficile au plan humain, bien sûr, au plan physique, mais au plan humain, au plan des émotions et tout. Alors, il y a une solidarité exemplaire et l'autre volet, puis je réinsiste, c'est important de savoir ça, que rapidement, nos services publics se déploient. Quand arrive un drame comme celui-là, quand on pense que tous les services sociaux ont été aussi dans les... Le lendemain, il y avait déjà des offres de services pour soutenir les personnes qui avaient perdu des proches ou qui cherchaient leurs proches, parce qu'il y a eu un moment, là, je ne me souviens plus combien de temps ça a pris avant qu'on trouve toutes les victimes ou qu'on dénomme. Ça a été très long. D'ailleurs, il y a trois victimes dont on n'a pas retrouvé de restes ou de pièces pouvant les identifier. Ça a été très long parce que les funérailles ont commencé au mois d'août jusqu'en octobre, avant qu'on puisse trouver des pièces pouvant identifier les victimes. Puis les services sociaux, vous parlez des services sociaux, j'ai oublié dans ma liste, probablement j'en oublie d'autres, mais les services sociaux étaient présents le matin même. Oui, c'est ça. Alors, à la polyvalente qui était déjà identifiée comme notre centre de crise en cas de catastrophe. Alors, tout ce beau monde, là, était présent au poste pour aider les gens. D'ailleurs, ça, c'est intéressant que vous soulignez ça, Colette, c'est que, en fait, le Québec, maintenant, depuis quelques années, a développé un ensemble de protocoles que chaque municipalité doit adopter, mettre en œuvre, vérifier, tester pour faire face à une situation catastrophique, à une urgence de ce type-là, que ce soit les inondations, que ce soit des feux, que ce soit un accident grave, bon, peu importe. Alors, ce qui fait que tout le monde a un plan. Déjà, c'est un plan théorique. On a testé à la mesure de la capacité de chacune des municipalités. Mais ça, c'est formidable quand on pense à ça, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça existe. Peut-être qu'une quinzaine d'années... Ça n'était pas obligatoire il y a dix ans pour chacune des municipalités. Ça l'est devenu, suite à la tragédie de Lac-Mégantic. Mais nous, à la ville de Lac-Mégantic, nous avions déjà un plan d'urgence bien établi. Maintenant, quand la catastrophe arrive, évidemment, qu'on ne commence pas à sortir notre cahier, à aller vérifier... C'est ça, un cahier de charge. C'est quoi la démarche? Parce que dans une tragédie comme Lac-Mégantic, il n'y a pas d'historique, là. Je veux dire... Vous écrivez le manuel. On n'a pas de manuel, non. Mais vous l'écrivez, c'est ça? On l'écrit, oui, au fur et à mesure. Alors, l'importance d'avoir un plan d'urgence, je veux dire, c'est primordial. Mais aussi, il faut le mettre à jour. C'est ça. Je pense que maintenant, les municipalités doivent fréquemment le mettre à jour parce que nos situations évoluent, nos situations changent. Puis, l'importance d'avoir une équipe, que ce soit l'équipe municipale ou des équipes gouvernementales, d'avoir des équipes qui sont solidaires, bien entraînées à faire face à des problématiques. À Lac-Mégantic, moi, je peux vous dire que je suis la figure reconnue de la catastrophe, mais il faut savoir que derrière moi, les employés municipaux qui étaient déjà très engagés ont donné le maximum et même encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ils sont engagés et ils supportent la reconstruction. Est-ce que c'est un modèle, selon vous, dans la réponse à des désastres, la façon dont a été gérée, peut-être très organiquement aussi, la catastrophe ferroviaire à Lac-Mégantic? Bien, là-dessus, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je vous dirais que depuis la tragédie, chaque fois qu'au Québec Québec et même, je vous dirais, au Canada et même dans d'autres pays, la communauté vit une tragédie, que ce soit par des incendies, des meurtres, des meurtres en Syrie, par exemple, ou des inondations, des feux de forêt. J'envoie toujours un message d'espoir pour supporter le maire ou la mairesse. Et plusieurs, dernièrement, dans les inondations ou les feux de forêt, dernièrement, ces maires s'inspirent de la démarche que nous avons utilisée, la démarche qu'on a suivie pour faire, pour informer, d'abord, pour informer les citoyens au fur et à mesure des événements. Informer les citoyens, leur dire tout ce qu'on peut leur dire, mais qu'ils sentent qu'aussi, c'est, à quelque part, ils ont la vérité. Ne pas cacher inutilement les faits. Puis aussi, derrière tout ça, la personne qui livre le message doit être une personne aussi qui livre un message d'espoir par son attitude, son comportement, sa façon de parler aux gens. Alors, moi, j'ai appris ça avec le directeur des communications de la Ville de Québec parce que le maire Labo, le maire Labo m'a envoyé trois de ses, de son personnel, dont son directeur, M. Perron, qui est un homme extraordinaire et qui m'a guidée dans toute cette aventure face aux médias, une petite ville comme Lac-Mégantic, les médias internationaux. Il y avait des médias du Japon, du Mexique, de partout à travers le monde. Alors, j'ai eu un bon guide pour transmettre des messages qui informent vraiment la population, mais qui aussi, d'une certaine façon, rassurent les gens. J'aimerais ça, suite à ce que vous venez de dire, Colette, appuyer sur ça. Je pense qu'on se l'était dit il y a quelque temps quand on s'est rencontrés, communiquer, communiquer, communiquer. Il faut que les gens aient l'information la plus juste possible ou le plus rapidement possible pour rassurer. Parce que ça, ça apaise un peu. Sans ça, quand on reste dans le noir, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va arriver, est-ce que quelqu'un s'occupe de nous, déjà de voir la figure de Colette qui est rassurante, qui s'adresse à ses concitoyens, ça apaise, à mon point de vue, puis c'est un ingrédient extraordinaire dans la gestion de crises comme celle-là. Et quand j'écoute Colette aujourd'hui, encore comme j'ai travaillé avec elle à ce moment-là, je me dis, dans ma tête à moi, lorsqu'est venu le temps que je coordonne l'action, que je m'assure qu'il y ait une coordination de l'action du gouvernement, j'ai vraiment travaillé pour la soutenir, de soutenir la municipalité. Et je sentais bien que vous aviez en main, vous exerciez votre leadership et que ce n'était pas inquiétant. Puis je ne voulais pas me substituer. Ça, ça a toujours été important dans ma tête. Jamais se substituer. On ne peut pas, de toute façon, on ne connaît pas, on n'a pas à même d'avoir les contacts concrets sur le terrain, etc., connaître les leaders du milieu. Alors, moi, j'ai plutôt mis l'accent sur vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser les ressources gouvernementales et non seulement ne pas nuire, mais aider pour vrai. Et donc, j'ai posé des gestes en conséquence. Mais vous avez dit qu'avant la tragédie, vous ne la connaissiez pas, Colette-Roy-Laroche. Donc, vous ne saviez pas quel type de mairesse, qu'elle était sa maîtrise des affaires, des dossiers. Lorsque vous vous êtes entretenue avec elle pour la première fois, est-ce que pour vous, c'était clair qu'elle avait la situation en main, qu'elle avait besoin d'aide, mais qu'elle avait la maîtrise de la situation? Oui, j'avais le sentiment que vous aviez la maîtrise de la situation. Comme moi, j'ai senti qu'elle était là pour nous aider. Oui, c'est ça. On s'est retrouvés, d'ailleurs, au Musique Café, vous vous souvenez? Il y avait encore des verres sur les tables. Ah oui, oui. On s'était assis ensemble. Il y avait nos collaborateurs qui étaient autour. Je me revois encore physiquement, puis j'ai une visuelle, alors je me souviens comme ça. Et puis, d'abord, on avait fait cette visite en hélicoptère. Après ça, on s'est assis, vous m'avez expliqué où ça s'en allait, puis moi, à partir de là, j'ai dit, on va vous supporter, on va vous appuyer, vous allez nous dire ce dont vous avez besoin, et puis moi, je vais m'assurer que le gouvernement soit au rendez-vous. Et je vais le faire, en fait, très, très rapidement, le jour même de la tragédie, dans la journée, je vais communiquer avec mon sous-ministre qui est le premier fonctionnaire de l'État québécois, qui est secrétaire générale du gouvernement, qui était Jean Saint-Gelais à l'époque. Je vais dire à Jean, écoutez, M. Saint-Gelais, on va dégager des ressources aussitôt qu'on peut pour rendre disponible de l'aide directe aux citoyens. ils ont déjà à vivre la peine, la tristesse, la tragédie, si en plus, c'est compliqué pour avoir de l'aide. Alors, on avait conçu une petite équipe d'urgence avec un, à la tête, un homme de, avec un niveau d'autorité qui lui permettait de prendre des décisions. Parce que ça, c'est sûr que quand tu es dans l'appareil et que tu n'as pas nécessairement la possibilité de prendre par toi-même des initiatives, tu dois continuellement te référer. C'est normal dans une administration. Mais, là, ce n'était pas une situation normale. C'est une situation exceptionnelle. Alors, on a trouvé quelqu'un qui avait un niveau d'autorité qui permettait de prendre des décisions, de se référer directement au secrétaire général du gouvernement. Puis, on a dégagé des ressources financières de sorte que dès les premiers jours, il y a eu des chèques qui ont été émis aux familles et aux sinistrés, si on veut. Qu'il y ait un ordre de marche donné par la première ministre ou le premier ministre, ça change les choses dans l'application sur le terrain de différentes mesures? Oui, ça change les choses parce que les gens prennent plus de risques. Et c'est ça le message qu'on envoie. Prennent plus de risques dans le sens où ils prennent des décisions en se disant je suis peut-être à la marge, mais on souhaite qu'il y ait des solutions d'apporter. Et on va me comprendre ou je vais être capable d'expliquer pourquoi j'ai pris telle ou telle décision. Moi, je crois que oui. Vous savez, on dit souvent en sciences politiques, ça prend de la volonté politique. La volonté politique, ça se traduit par quelqu'un qui est en autorité, qui assume ses responsabilités et qui prend des décisions qui sont parfois à risque, mais qui vit avec les conséquences de ça. Puis, ce que vous m'avez dit au téléphone, que vous seriez là pour nous supporter et lors de votre visite le lendemain qu'on a survolé, vous m'avez assuré de ça. Et je vous dirais que je vais vous raconter une anecdote qui démontre bien le fait d'avoir senti que la première ministre était là pour nous supporter. comme mère, comme mairesse, je pensais aussi à l'aspect financier. Je ne pouvais pas... Je pensais aux victimes, je pensais aux familles, mais je pensais aussi à l'aspect financier de ce désastre. après le déraillement? Oui, parce qu'il faut prendre des décisions, des décisions coûteuses. Et ce que je vais vous raconter, c'est que notre chef pompier me dit, Mme la mairesse, pour éteindre le feu, ça nous prend de la mousse. Vous savez ce que c'est la mousse pour éteindre les feux? Nous, à Lac-Mégantic, on n'en a pas, Sherbrooke, on n'en a pas. Le seul endroit où on peut avoir de la mousse, c'est à Lévis. Et c'est le dimanche, c'est le samedi, je veux dire. Et là, il fallait téléphoner à la responsable à Lévis pour qu'on vienne nous livrer la quantité de mousse nécessaire pour éteindre ce feu qui était incontrôlable. Alors, la personne au bout de la ligne à Lévis me dit, Mme la mairesse, il faut que vous me signez un papier pour me dire que vous allez nous payer. J'ai dit, combien ça coûte? Elle me dit, 350 000 $. Pour une petite municipalité, 350 000, ça commence bien, ça commence bien une semaine. Alors, moi, même sans hésitation, je n'ai pas hésité une seconde parce que je savais très bien que Mme Marois m'avait dit, dites-nous ce que vous voulez puis on va être là. je n'ai aucune hésitation. J'ai signé, on envoyait ça par ou télécopieur ou par fax ou par Internet. Je ne me souviens plus du moyen, mais j'ai signé ça et le lendemain, le camion est arrivé avec la mousse pour éteindre le feu et là, il n'y avait que de la fumée, de la suie et tout ça. Donc, vous auriez peut-être réfléchi ou hésité si Mme Marois vous avait dit je pense que je l'aurais fait quand même. Sans doute. Je l'aurais fait quand même, mais... Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, ça vous rassure. Mais qu'à ce moment-là, c'est rassurant. Ça enlève un poids sur nos épaules. C'est ça. Mais justement, le fardeau, le poids apporté, il est immense. Immense. Lorsque vous vous êtes dit ce n'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Est-ce que... Je ne dirais pas que c'est facile à gérer, mais est-ce que vous y êtes parvenu... En fait, j'étais bien entourée. D'abord, on savait que le gouvernement du Québec était avec nous, derrière nous. Comment, on ne le sait pas, mais de toute façon, ce n'était pas vraiment... Ce n'était pas important à ce moment-là. Ce qui était important, c'était de donner des services aux personnes qui avaient été évacuées. Parce que, durant la nuit, nous avons évacué 2 000 personnes. Sur 6 000 habitants, c'est beaucoup de monde. Ce n'est pas... Ce ne sont pas les feux de l'Abitibi actuellement. Mais enfin, et là, il faut être en mesure de trouver ces gens-là pour les héberger, les nourrir. Et aussi, il y a plein de besoins matériels qui peuvent se manifester. et donc, au fur et à mesure, on apprend des nouveaux besoins qu'on ne pouvait même pas imaginer. Alors, ce fardeau-là, oui, il est difficile à porter, mais j'avais l'assurance d'être bien supportée par notre équipe municipale, notre directeur général, mais aussi par le gouvernement du Québec, la MRC du Granit, le préfet Maurice Bernier, tous les services incendies qui arrivaient pour donner du support à notre service, à nous. Les villes du Québec, les grandes villes, Sherbrooke ont été d'un secours incroyable, Québec, Montréal, les grandes villes, et par la suite, d'autres villes se sont jouées. C'était un élan de solidarité qui faisait en sorte que cette lourdeur-là, c'est comme si je la partageais avec tout ce monde-là. Je n'étais pas toute seule dans cette gestion. Je sentais que j'étais bien appuyée, bien épaulée. Est-ce qu'il y a un moment où l'adrénaline a tombé? Ça a pris du temps. Oui. L'adrénaline a tombé le matin, le soir où je suis rentrée à la maison et que je n'étais plus mairesse. Deux ans. Donc, c'est resté à un haut niveau tout ce temps-là. Deux ans plus tard. Je vous dirais que l'adrénaline a été à son maximum. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'adrénaline tombe et qu'on se retrouve face à nous-mêmes? Oui. D'autant plus que j'avais perdu mon mari pendant la dernière année de me retrouver toute seule à la maison, même si j'ai des enfants qui me téléphonent qui s'informaient, des amis qui s'informaient. De se retrouver toute seule à la maison devant ton assiette pour les repas, c'est très pénible. Très, très pénible. Mais enfin, je me disais, j'ai réussi à passer à travers ces deux années-là, la gestion de la ville, la catastrophe, la maladie, le décès de mon mari. Je voulais me laisser du temps, du temps pour que tout ce stress-là descende et tout ça. Mais c'est difficile. C'est difficile. sauf que là aussi, j'étais bien entourée. Là aussi, les gens m'ont supportée, m'ont forcée à sortir de la maison. C'est très bien. Mme Marois, on se pose la question, chaque catastrophe ou presque, est-ce que c'est important pour une première ministre, un premier ministre de se rendre sur place et de constater, de visu, les... Moi, je pense que c'est essentiel. Encore une fois, il faut le faire en tenant compte des circonstances. C'est majeur, ça. En médecine, on dit que le premier principe, c'est ne pas nuire. Après ça, trouver des solutions. Alors, c'est la même chose. Il ne faut pas nuire, il faut être accompagné, être là pour aider, ne pas encombrer le paysage. Mais oui, y aller, parce que ça permet de sentir ce qui se passe concrètement. Même, j'étais dans l'opposition, moi, je suis allée combien de fois là où il y avait des inondations, rencontrer les citoyens, aller dans leur maison, voir là où ils vivaient. Ça fait toute la différence du monde. Ça fait partie un peu de ma nature, par exemple. Je suis pas mal comme ça. J'étais ministre de la Santé puis j'allais me promener dans les urgences, la nuit, pour comprendre ce qui se passait. J'allais dans les bureaux d'aide sociale lorsqu'il était ministre de la main-d'oeuvre. Mais je crois que oui, parce que, d'abord un, on voit les leaders, on voit ceux qui ont la responsabilité, on voit leur niveau d'inquiétude. On peut mieux décider, on peut mieux agir à mon point de vue. Et moi, ça a fait toute la différence. Je suis certaine d'être allée puis de vous voir, de voir votre équipe. Et là, je vous disais que mon sous-ministre avait été délégué, finalement, pour assumer la responsabilité. Mais j'ai parlé à tous mes ministres responsables de l'un ou l'autre des secteurs, tout ça, l'environnement, la santé, les services sociaux, le municipal, le transport, etc., pour qu'ils délèguent quelqu'un et qu'il soit à l'écoute. Dans mon cabinet, mon directeur de cabinet adjoint parlait du personnel de tous les cabinets à tous les jours, tous les jours pendant quelques semaines, le temps que ça se calme et que la poussière retombe un peu. Mais le fait d'être allé, le fait de rencontrer les gens sur place, si on est capable d'être à l'écoute un peu, parce que ça aussi, si on vient faire un discours, oublions ça. Je n'ai pas fait beaucoup de discours à la Mégane, c'est quelque chose. Mais ce n'était pas souhaitable non plus. L'important, c'était de bien saisir pour être capable de prendre les meilleures décisions possibles. Moi, je crois à ça. C'est ma façon à moi de travailler et je crois que les chefs d'État devraient le faire. Je regarde, j'ai vécu avec Lucien Bouchard comme ministre. J'ai été membre de son gouvernement et il a été un exemple à cet égard-là assez remarquable. Il s'est déplacé, il est allé, quand il y a eu dans le Grand Nord, cette espèce d'effondrement d'un édifice suite à des chutes de neige, des éboulements, que ce soit le Saguenay, Lac-Saint-Jean, le Verglas. Ça fait partie du processus de prise de décision qui nous rend plus pertinents dans ce qu'on fait. Vous vous êtes rendu sur place à quelques reprises, notamment à un moment où vous avez marché quelques centaines de mètres dans la rue. Les gens étaient sur leur balcon, vous applaudissaient. cinq jours après. Ils serraient entre vos gardes du corps. Je pense encore, je me vois dans la situation où je vous avais pu par l'épaule comme ça, parce qu'on sentait comme... Ils nous disaient merci. Oui. Ils nous disaient merci, merci d'être là. Les gens voulaient toucher à Mme Marois parce que c'était tellement gros ce qu'on vivait, c'était tellement... On se demandait comment on allait se relever de ça et de voir des gens comme Mme Marois de voir le curé et le méi. Je veux dire, les personnes significatives venir dans notre milieu, parler aux gens, c'était... C'était... On avait besoin de ces signes, de ces marques de réconfort. Je me souviens, on a fait une petite rencontre de presse dans le milieu de la rue. Vous étiez peut-être là comme journalistes, c'est ça. Oui, j'y étais puis c'est toujours curieux de voir des gens qui ont perdu des proches dans une catastrophe ou qui ont été relocalisés parce que leur maison est passée au feu ou elle est inaccessible. réconforté les élus qui sont venus les secourer. Bien, dans le fond, ils nous disaient merci de prendre soin de nous. Je pense que c'est ça qu'ils nous disaient essentiellement parce qu'ils sentaient qu'on était honnêtes dans notre volonté de vouloir les aider, de vouloir les accompagner et ils sentaient probablement qu'ils pouvaient compter sur eux. Sinon, ils n'auraient pas eu cette attitude-là parce qu'on a vu d'autres situations où c'était un petit peu moins agréable. Justement, le président de la compagnie ferroviaire, la MMP, la Montreal Main and Atlantic Railway, est venu à Lac-Mégantic quelques jours après le passage de Mme Marois auquel on faisait référence. C'était tout autre chose. Il a été conspué, les gens lui lançaient des colibès, ce n'était pas autre chose. Il y avait visiblement, puis c'est normal, un désir de vengeance ou à tout moins de justice profond. Oui, tout à fait. Estimez... Est-ce que c'est difficile à gérer justement cette volonté de vengeance ou de justice d'une population comme ça, politiquement? Je ne sais pas, Colette, ce que vous en pensez, mais moi, c'est sûr que c'est difficile à gérer. Mais Colette était sur le terrain, c'est encore pire. Mais il faut le comprendre en même temps. Puis il ne faut pas allumer le feu, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Parce que là, on devient responsable finalement d'enflammer le brasier, tu sais. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mais vous me faites penser à ce fameux documentaire qui a été fait par Philippe Falardeau qui est absolument remarquable. Puis on les voit dans les images. Philippe Falardeau a écrit « Mégane, c'est que ce n'était pas un accident. C'est exceptionnel. Ça décrit ce qui s'est passé, ça loge les responsabilités par rapport au gouvernement fédéral, etc. » Vous appuyez sa thèse? Je ne suis pas trop loin de l'appuyer. En tout cas, je trouve qu'elle est très crédible. Elle est très crédible. Voilà. Parce qu'il fait le tour de d'autres tragédies qui ont existé ailleurs. Et c'est là que moi, j'ai vu justement le comportement qu'on a eu à l'égard du propriétaire. Oui, Edward Buckhart. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, les méganticois, les méganticoises ont obtenu justice? Ah, ça, c'est une grande question. Parce que je pense que les méganticois, encore aujourd'hui, pensent que les véritables responsables, à l'origine, remontons dans la chaîne, ne sont pas vraiment pointés du doigt. Enfin, il y a eu les enquêtes, mais je pense que les méganticoises pensent encore qu'il n'y a pas eu justice dans le sens où les responsables ne sont pas tous touchés ou visés ou n'en subissent pas les conséquences. Puis vous, lorsque vous entendez le train siffler, est-ce que vous estimez avoir obtenu justice? Est-ce que vous arrivez à croire qu'un train passe encore dans le centre-ville aujourd'hui? bien, j'arrive à y croire parce que je l'entends, mais ce qui m'inquiète le plus, et ce sur quoi j'ai encore, j'ai la colère qui monte, c'est par rapport à la sécurité ferroviaire. tout le monde nous disait savoir tirer des leçons de la tragédie de l'acte mégantique, mais dix ans plus tard, avec la démonstration qui est faite dans le documentaire, on se rend compte qu'il y a très peu d'améliorations quant à la réglementation, la surveillance, les inspections, les enquêtes. Alors, les compagnies ferroviaires font à leur façon et ce qui est important, c'est davantage l'économie et l'argent. Alors, le Transport Canada a une grande responsabilité là-dedans et même avec les discours qu'on nous tient que la sécurité des citoyens, c'est d'abord la priorité, moi, je pense que non. Moi, je pense que la priorité, c'est davantage l'élément économique que l'aspect de la sécurité parce que si, après la tragédie de l'acte mégantique, les choses ne se sont pas améliorées plus qu'elles ne sont présentement, c'est donc dire qu'il n'y a pas une véritable volonté d'aller au bout des changements nécessaires. Est-ce que la pression des lobbies du ferroviaire ou de l'industrie pétrolière et gazière s'exerce également sur le gouvernement du Québec ou pour vous, elle est dirigée uniquement vers Ottawa? Nous, on n'a pas senti ça. D'aucune façon, peut-être qu'il y a des collègues qui pourraient vous dire qu'eux l'ont senti, mais pas moi. Jamais. Et moi, j'étais absolument consciente et savais, compte tenu des responsabilités qu'on a. On a pas mal de responsabilités au Québec et on les assume. On essaie de le faire le mieux possible, mais c'était clair que c'était logé au fédéral. C'est une responsabilité du fédéral, c'est des voix qui sont sous leur responsabilité, mais moi, j'ai pas senti de l'obé, honnêtement, à ces gares-là. Par contre, lorsque j'ai participé à des conférences interprovinciales, c'est-à-dire où les premiers ministres des provinces se réunissent régulièrement, quelquefois par année, j'ai soumis, moi, une proposition pour qu'on envoie au fédéral des demandes pour, justement, qu'il y ait plus de sécurité, qu'il y ait des meilleures, des meilleures, pas corrections, mais qu'on compense, de meilleures compensations pour les personnes concernées dans des accidents de ce type-là, etc. C'est resté l'être morte. Il n'y a pas eu de suite, autrement que ce qu'ils nous disent qu'ils font, mais disons, j'ai des doutes. Je reviens sur ce fameux documentaire de Valardeau. Vraiment, honnêtement, il est très impressionnant et il reprend les faits les uns après les autres et, encore là, c'est très crédible. Cette crise-là vous a défini, bien, Mme Marois comme première ministre, ça a été un moment fort de votre gouvernement de l'État québécois. Dans l'œil aussi de certains citoyens québécois, vous vous êtes révélés comme la première ministre de tous les Québécois et comme une personne en totale maîtrise d'un événement où il y a plein d'éléments incontrôlables. Est-ce que ça vous a changé comme leader politique, comme dirigeante, ou pour vous, c'était juste l'application de ce que vous aviez construit au fil des années? Ça m'a changé dans le sens où ça m'a peut-être rendu encore plus humaine parce que je reste toujours sensible à la misère, à la tristesse, à la peine des gens. Mais non, parce que ça fait partie de ce que je suis fondamentalement, d'être capable d'accueillir, d'être capable d'aider de par ma formation. Vous savez que je suis travailleuse sociale de formation. et pour moi, j'ai toujours pensé qu'on était là au service. Quand tu t'engages en politique, tu es au service. Et moi, j'étais au service comme je devrais, j'aurais dû l'être et je l'ai été à cette occasion-là. Mais il y a une chose qui ne s'achète pas, c'est l'expérience. Elle s'acquiert avec le temps. Et j'en avais beaucoup. J'en ai encore beaucoup. Ça ne me rejeunit pas, mais j'ai de l'expérience. J'avais acquis des connaissances, développé des compétences qui me permettaient comme leader de prendre des décisions. Puis en sachant que oui, je prenais des risques, puis que oui, je risquais d'écorcher un peu, mais je croyais que c'était la voie à suivre. Je pense que les gens ont plus découvert qui était Pauline Marois, que j'ai changé de façon d'être et de faire. J'ai toujours été comme ça, mais l'image qu'on a eue de moi pendant un long moment, c'était autre chose. Alors, j'espère que c'est derrière moi maintenant. Mme Rollaroche, est-ce que votre perception de vous-même a changé? Pas vraiment. Je pense que je suis restée dans ces moments-là, ces journées, ces mois, et les deux années, la même personne que je suis encore. un peu comme Mme Marois, mes 25 ans de gestionnaire dans une commission scolaire, mes 11 années de mairesse qui ont précédé la tragédie, c'est un bagage, c'est un bagage que j'avais déjà acquis comme expérience. Alors, je suis très consciente que cette expérience-là, ce véhicule-là, m'a servi incroyablement. Puis maintenant, suite à cette tragédie-là, suite à la façon dont je suis arrivée à gérer avec les équipes, qu'elles soient du gouvernement ou les équipes municipales ou les bénévoles, la façon dont on a réussi à passer à travers tout ça, c'est arrivé dans un temps où les maires n'avaient pas nécessairement bonne réputation parce qu'on était en plein dans la commission charbonneau. Et au Québec, le fait de voir une mairesse, un maire, gérer une tragédie avec assurance, bien, je pense que ça a permis aux citoyens du Québec d'avoir un autre côté de la médaille de ce que sont les maires et quelle est aussi l'importance d'un maire dans une municipalité. Alors, ça redorerait le blason des fonctions de maire au Québec. Et aussi, comme la campagne électorale, les campagnes électorales des municipalités sont arrivées à l'automne de la même année, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui se sont présentées, soit comme conseillères ou mairesse, en se disant, si une femme à Lac-Mégantic est capable de gérer une tragédie de cette ampleur-là, nous aussi, on doit être capable d'apporter quelque chose dans notre milieu. On doit être capable d'apporter un plus dans notre milieu. Alors, ça a changé cette dynamique-là au niveau du Québec. Puis, j'ai eu des témoignages de l'Union des municipalités là-dessus aussi. Alors, dans toute tragédie, il faut essayer aussi de voir les... Je veux dire, ce qui ressort de... Oui, ce qui est le meilleur qui ressort de tout ça. Au niveau de chez nous, on est capable de ressortir les bons côtés, mais je veux dire, même au niveau du Québec aussi. Mais ça a eu un impact sur les femmes qui ambitionnaient peut-être de se lancer en politique. Qui hésitaient. Oui. C'est quand même incroyable que... Oui, j'ai eu des témoignages. doutaient qu'elles pouvaient surmonter des crises comme ça. Ça, mon cher Marco, les femmes, malheureusement, doutent beaucoup trop tout le temps. C'est vrai. Si vous voulez qu'on parte une autre discussion... Oui, mais non, cette discussion-là, on l'a eue à quelques reprises, Mme Marois, mais... Non, mais c'est vrai. Ce que Colette raconte, c'est vrai, c'est que... Les femmes ont besoin de modèles. Bon, puis Colette a été un modèle dans ce sens-là. Et on n'a pas beaucoup. Bon, puis là, on commence à en avoir un peu plus. Mais les femmes doutent souvent de leur capacité de prendre en main des situations difficiles, de les gérer, de prendre des décisions, alors qu'elles sont très bonnes. Elles devraient se faire confiance, comme Colette. Mais je vous dirais qu'il y a dix ans, il y avait beaucoup moins de femmes qu'aujourd'hui. Oui, c'est un fait. Au niveau municipal, que ce soit conseillère ou mairesse. Alors, aujourd'hui, on constate... Puis je voyais dans les reportages des dernières semaines avec des feux de forêt, dans plusieurs municipalités. C'est une sorte des femmes qui occupent les fonctions de maire. Absolument. Alors, moi, ça me rend un peu fière, je ne dirais pas orgueilleuse, parce que... Dans mon temps, c'était un péché capital. Oui, oui, oui. Plus même. Ça me rend fière de voir que peut-être que cette tragédie-là a permis à des femmes de découvrir qu'elles étaient aussi capables d'occuper des fonctions exigeantes. Absolument. Est-ce que vous êtes fière d'avoir mené cette bataille-là avec Mme Marois, avec une autre femme? Oui, bien, j'en suis fière, évidemment, mais je veux toujours ajouter, puis jamais qu'on oublie, qu'on ne peut jamais mener une bataille comme celle-là toute seule. Je veux dire, c'est que... Mais vous étiez au sommet de la municipalité et au sommet de l'État québécois. Vous étiez deux femmes à ce moment-là. Mais derrière moi, il y avait des milliers de personnes en sport, en action. C'est ça. En action. Oui, et de la même façon, j'avais une équipe formidable autant dans mon cabinet qu'au niveau de la haute fonction publique qui a été au rendez-vous de façon exceptionnelle. Et les institutions publiques dans le milieu de la santé, de l'éducation, se sont repliées vers le lac Mégantic, vers le lac Mégantic pour aider, soutenir, accompagner. Et ils l'ont fait de façon assez remarquable. Dans votre biographie, Mme Marois, vous avez écrit « Mes liens avec elle, Mme Roy-Laroche, appartiennent à ceux que le temps ne peut détruire. » C'est vrai. Mme Roy-Laroche se retrouve devant son assiette le soir et qu'elle se sent seule. À quoi elle devrait penser, selon vous? Oh, mais à quoi elle devrait penser? Elle devrait penser... Ou se rappeler, ou... Elle devrait penser qu'elle a secouru tout un village, toute une ville, et elle a fait la différence dans la vie des gens qu'elle a côtoyés. Si elle pense à ça, ça va la consoler, je crois. Oui. C'est vrai, Colette, vous avez fait la différence. Peut-être qu'on peut imaginer que quelqu'un d'autre aurait peut-être fait la même chose, mais vous, vous l'avez fait, puis on le sait que vous l'avez fait. Oui, possiblement, mais j'ai toujours, encore aujourd'hui, de la difficulté à prendre le crédit de tout ça. Parce que, je le répète encore, c'est une affaire d'équipe. Évidemment que dans une équipe, on a besoin d'un leader. Puis possiblement que mes qualités, mes qualités naturelles de leader, parce que je l'ai toujours été un peu comme étudiante, comme enseignante, j'ai été présidente de mon syndicat, alors comme gestionnaire, comme cadre à la commission scolaire, j'avais des qualités naturelles, mais j'ai aussi accepté d'aller plus loin, de les, j'allais dire, de les faire grandir, ces qualités de leader. Alors, ce que j'accepte facilement, plus facilement, c'est que oui, j'ai des qualités de leader, puis c'est peut-être ces qualités de leader-là, aussi mon expérience, qui ont permis, qui ont permis à tout le monde d'aller faire face aux défis énormes qu'on avait devant nous et qui nous attendaient, parce que la première année fut difficile, mais les années qui ont suivi furent aussi tout autant difficiles. Et même encore aujourd'hui, il reste des défis à surmonter. Alors, moi, ce que j'accepte, j'accepte comme compliment ou témoignage, c'est, en fait, j'imagine que ce sont mes qualités de leader. On va prendre un autre exemple. Oui. Un chef d'orchestre, il fait la différence. Il y a la même, les mêmes musiciens devant lui, le même violoniste, les mêmes, les mêmes trombones, etc. Puis tout d'un coup, c'est extraordinaire, c'est une explosion. Arrive un autre chef d'orchestre, on trouve ça ennuyeux. Il y a une différence quand même, même si toute l'équipe est là, même si toute l'équipe est formidable, parce que Mme Roy Laroche, elle dit, j'avais tellement une belle équipe, j'avais tellement du monde généreux, mais le chef d'orchestre était pas mal. Pauline Marrois, Colette Roy Laroche, merci beaucoup d'être passée par le devoir en marge des commémorations du 10e anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic. Ça m'a fait plaisir. Merci. 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 Merci.